La chanteuse Céline Dion est la plus connue des Québécoises aux Etats-Unis et espère le devenir tout autant en France. Elle donnera trois concerts à l'Olympia à partir de demain. Cécile Barnier, qui était aux Champs-Elysées, a fait un détour par les Grands Boulevards pour la rencontrer en répétition. Répétition à l'Olympia. Elle a chanté sur cette scène il y a dix ans et puis le public français l'avait un peu boudé. Redécouverte avec l'album des mots qui sonnent et Ziggy de Starmania, Céline Dion est de retour. Ziggy, il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête, il n'y a que de la poussière. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre gale à l'Olympia. Véritable star au Québec, son dernier album s'est vendu à deux millions d'exemplaires aux Etats-Unis. Un coup de force pour une chanteuse francophone, mais il aura fallu passer par des textes en anglais. Je suis arrivée avec un disque en anglais en leur disant, oui, je suis québécoise, francophone, mais ça me plaît beaucoup de chanter en anglais. Puis là, ils ont commencé à dire, tu peux-tu nous chanter une chanson en français? Ah, bien oui, avec plaisir. Alors là, quand je fais un tour de chant, je leur chante quelques chansons en français et ils sont comme ça. Ils adorent ça. Mais si j'avais fait le contraire en disant, moi, je suis francophone, vous m'acceptez comme ça ou vous ne m'acceptez pas. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut attaquer les gens, ça ne marche pas comme ça. Il rêvait, promenait sa main sur un clavecin Et Chopin l'aimait bien, Chopin l'aimait bien, Chopin l'aimait bien N'avait qu'à sourire pour le faire écrire Écoutez les prélus qu'il composait pour un...